Ah le bâtard qu'est-ce qu'il a eu ? Salut les couilles ! Bon, aujourd'hui comme tu peux voir je suis pas en tenue de carrosserie et peintre, mécanicien... Je suis là pour en découdre avec le terreau des communes voisines ! Bim ! On va se détendre ! Vous voyez parce que tu sais la capacité, le bourrage de crâne tout le temps à apprendre, 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 à un moment donné... Et moi qu'est-ce que j'ai pour m'évader en ce moment en sachant que j'ai plus le permis ? Bah il me reste cette petite bestiole ! Tel le gamin, tu sais qu'il rentre du collège, toi qui va jouer à la console, et bah moi je prends mon bunchy ! Voilà, c'est parti ! On y va ! Une horloge ! Bon, on va le mettre en température tranquillement ! On y va, on va le mettre en temps ! Et on va le mettre en temps pour perdre minutes ! Et c'est parti ! J'ai pas de exceededre de la fenêtre ! J'ai pas un peu marqué ! Tu sais pas, aller près de la fenêtre ! Tu sais pas, aller près de la fenêtre ! Il nous consomme, tu sais que tu n'as pas tu vois ? Il y a une horre par un petit peu ! J'ai pas de faite ! Il a un petit peuранs en effet ! Bon alors, par où on va passer ? Par là ! Oh non, par là. Bon, aujourd'hui, c'est la totale découverte, hein. Faut que je trouve un chemin. C'est là qu'il habite, l'autre patard. Allez, on va essayer par là. Sous-titrage ST' 501 Putain, les pistons neufs, ça lui a fait un bien, mais de fou. Ah, je ne le reconnais plus. Allez, on va essayer par là. Voilà. Mon instinct voudrait que ce soit par là, mais ce chemin, il me tente bien. Allez, non, on va parler par là. Je vais essayer de couper par le bois. Ah non, ce n'est pas un bois, en fait. Oh, ça me casse les couilles. Je ne trouve pas de chemin, là. Putain. Oh, ça me casse les couilles. Ah, je suis en 4, là. Bien couper par là. Voilà. Allez, on va passer par là. Ça sent le chemin. Ça tourne, là. J'ai aucune idée d'où je suis. Ah, on dirait qu'il y a une pancarte de chemin, là. C'est ça, là. Ou pas. Ah, non, je dois être chez un paysan, là. Là, ils s'engordent. Oh. On va s'arrêter de checker ou voir où on en est parce que, tu vois, tu prends des chemins que tu ne connais pas. Et là, je ne trouve pas réellement de chemin. Ça me casse un peu les couilles. Donc, là, on va prendre notre ami de toujours quand tu ne connais pas les chemins que tu empruntes. Tu vois. Je te pose là ma couille. On va prendre le GPS. Voilà. Voir si on se dirige dans la bonne direction. Ça, en fait, je ne sais pas. Mais le but, c'est que j'ai un pote qui a un étang dans le coin. Il est parti passer le week-end. Et le but, je lui ai dit, je vais essayer de venir jusqu'à chez toi par les chemins. Donc, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Mais est-ce qu'on va y arriver ? Ça, c'est une autre question. Surtout qu'en plus, on est temps. Je suis allé deux, trois fois et je ne me rappelle plus exactement où il est. Quand je vais être dans le secteur, je vais retrouver. Mais alors maintenant, est-ce que je suis dans le coin ? Oula. Donc là, en gros, je me dirige par là. Ah, je suis tout prêt. Je suis dans la bonne direction. Il faut juste que je parte un petit peu plus par là. Allez. C'est reparti. Attends. Alors ça, c'est mon angoisse tout le temps. Quand je pars en rando, j'ai tout le temps peur de mal fermer mon sac à dos. C'est bon, c'est fermé. Tac. Allez. Ça sent l'essence, là ? Non. Ça arrive des fois. Quand tu as les carburcs qui sont un peu sales, ils déjaugent. Et après, ça sent l'essence. Mais là, non, je les avais nettoyés. Ils sont propres. Si, je trouve un partenaire qui est capable de m'offrir des gants. Parce qu'en extérieur, ça fait joli. Il faut que je les change. Ils sont morts. À force d'essorer les poignées comme un fou, mon pote. Allez. Ah, il va être parfait. Ah, c'est un champ. Merde. Putain. Oh, ça, ça casse les couilles tout le temps. Ça doit plus être très loin. Ah, putain, ouais. Ah, il faut que j'aille. Ah, putain, mais... Demi-tour. Je suis dans la bonne direction, mais dans le sens opposé. C'est le prétexte pour reprendre la petite flaque, tu le sais. Ah oui, mais ça ne me plaît pas, ça. Je reviens de là. Oh, ça me casse les couilles. Voilà, on est rendu. Attention, il y a la meute. Merde. Ah, le bâtard, qu'est-ce qu'il a eu. putain qu'est ce qu'il a eu le bâtard putain les croupes pourtant il était freiné il y avait tout ce qu'il fallait oh le fils de pute putain bon bah c'est la première fois que ça m'arrive une merde comme ça en couette jamais 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 pourtant tu vois les boulons ils sont freinés il y a tout ce qu'il faut je sais pas ce qu'il a eu enculé bon au moins ça sera joli à l'écran je pense putain et ça va je me suis pas ma rave de fou en fait bon bah va retrouver un boulon on va devoir appeler zezet bon la chance que j'ai c'est que zezet du coup elle était encore à l'étang du pote donc elle va et là je suis pas très loin du bord de la route j'ai pas des centaines et des centaines de mètres à me taper à pied pour qu'elle puisse me rejoindre et là au moins elle va venir avec deux trois matos à bâtiens la voilà je n'ai jamais été aussi content de te voir toi là je suis là il y aura pas de mcdo aujourd'hui donc bon on va essayer de réparer comme on peut avec avec les moyens du bord tu vas voir là là ça va être tuto mcgiver cette vidéo devait vraiment pas se passer comme ça je te garantis tu vois ça devait être petite vidéo détente promenade dans les bois ça devait être petite promenade tout en détente et en fait on va se retrouver à faire de la mécanique le cul dans la terre avec eux avec que dalle mais je dois voir comment dépanner si un jour ça t'arrive ça peut tout le temps servir bon zezet qu'est ce que tu m'amène de beau mais non c'est que là rien de ce qui s'est passé j'ai perdu l'écrou mais tu verras c'est filmé non ça va j'ai rien et en fait la roue c'est barré et à partir de là là j'ai mordu dans la terre je me suis battu avec là et je suis parti en tonneau là j'ai eu je me suis ramassé le cul dans le talus bon alors ce qu'on va faire on va remettre le triangle on va essayer de remettre le triangle dans le pivot c'est un peu de plus je prenais le guidon dans la gueule voilà là pour dépanner j'ai enquillé une pointe là dedans maintenant je vais venir sangler les deux triangles pour les rapprocher et que ça bouge pas trop pour ça jamais faire du pot tout seul parce que sinon tu es là je me relevais pas et ben j'étais comme un connard dans le fossé donc je le sais qu'il faut pas faire de quoi tout seul donc là voilà j'ai remis une vis dedans enfin une vis j'ai remis une pointe histoire de venir le bloquer quand même en hauteur j'ai venu sangler ensemble les deux triangles pour éviter que je suis là du bas s'ouvre et que mon pivot ressorte en fait c'est comme ça que je suis tombé et le pivot enfin le triangle du bas c'est baissé le pivot est sorti ça m'a foutu la roue de billets du coup la roue elle m'a freiné et c'est pour ça que tu vois la traînée là enfin c'est pour ça que du coup ça m'a fait comme si tu étais fasse neige c'est que tu fais du ski comme ça ça m'a tout freiné d'un côté puis c'est pour ça que ça m'a fait dévier et que c'est parti après dans le talus mais bon on va rouler tranquille là maintenant tu penses bien mais normalement on devrait arriver à rentrer c'est parti ah d'un côté tu sais vaut mieux que ça m'arrive comme ça dans un chemin ça m'arrive sur la route parce que toi là au moins le talus m'a amorti sur la route c'est que le boudon ça c'est pas c'est pas pareil allez ça m'a usé quand même cette connerie la putain les femmes d'abord à l'éclairé ou pas quel connard j'ai chopé la biellette avec merde bon putain quel con j'ai chopé la billette dedans vas-y roule c'est tu le noeud de routier acheteur il aurait été une session maille et l'heure aujourd'hui voilà normalement on est bon on va pas faire le coup on va pas que ça me recommence ça y est ma couille on est rendu retour en couette le plus long que j'ai jamais fait de toute ma vie le principal change faire en os on est rentré tout va bien c'est que du matériel bon qu'est ce qui s'est réellement passé moi je pense parce que tu vois j'ai eu le temps de réfléchir toute cette longue retour tu vois avec le stress que ça relâche je pense qu'en fait avec les vibrations le boulon je vois pas comment il a pu sortir autrement parce que tu vois c'est c'est mis comme ça tu as le boulon et puis tu as une goupille qui passe dedans le boulon peut pas se desserrer à mon avis ce qui s'est passé c'est que le filetage de la fusée voilà oui voilà la biellette enfin bref du bordel qui remonte j'ai plus le nom ça y est trop de mémoire c'est le soleil qui me tape sur la caboche à mon avis ça avait dû être serré à la péteuse ou par des cons ça avait dû être serré de bille ou quoi et avec le temps le boulon il a dû se desserrer mais tu sais en montant comme ça tac 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 et quand il est arrivé sur la goupille c'est à force il a dû s'isagir la goupille je vois que ça j'ai beau réfléchir le boulon peut pas tourner il a un axe pris dedans à part faire ça voilà bon je suis pas là pour chercher des excuses c'est fait c'est fait la vraie question qui se pose est ce que je change juste la fusée et pourquoi pas l'autre à côté parce que elle doit être dans le même état et on repart ou est-ce qu'on refait toute la partie c'est le moteur maintenant il est bon tu vois bien c'était la première sortie après le rodage il marche super bien j'ai pas encore osé vraiment ouvrir tout à fond en grand parce que bon bah c'était les premières fois réellement j'ai tartiné un petit peu plus la gueule depuis la fin du rodage sablé le cadre remonté des roulements neufs tout remonté avec de la pièce neuve des petits joints des machins des conneries de toute façon le Banshee ça va je compte le garder je compte pas le revendre donc à un moment donné il va y passer bon après le problème c'est que ça vaut un peu de modé tout ça encore un coup ou autrement je change juste les pièces comme ça je suis indécis il faut que j'y réfléchisse tu vois faut que je pense que je vais aller sur un site et puis je vais commencer à regarder le prix de toutes les pièces je vais me faire un petit panier et puis je verrai si je clique ou pas petit coup de peinture la surprise du chef parce que je sais comment je le rêve le Banshee et la teinte du cadre est assez spécifique donc soit je fais ça je repars après sur tout ce qui est tout ce qui bouge tu vois là où il y a les graisseurs partout et ce que je passe je remplace tout 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 et comme ça après je sais que ce que j'ai et je peux faire plaisir en lui tartinant plein la gueule je sais que ça cassera pas parce que c'est neuf et que c'est bien remonté après je lui en profite pour lui mettre des petites lignes d'échappement j'aimerais beaucoup aussi je gagnerai en chevaux et puis le son aussi il est quand même meilleur parce que là en fait niveau moteur je suis en confit d'origine il n'y a rien de futur le moteur est refusé mais que de la pièce d'agil donc voilà plein de choses en perspective pour ce petit bolide on va faire des paniers puis on va voir ce qu'on fait donc voilà ma couille c'était la fin de ce petit épisode qui était censé une petite vidéo en duro promenade détente le dimanche après-midi j'espère que ça quand même plus hésite c'est pas que tu faut que tu t'hésites faut que tu t'abonnes ma couille facebook insta la cloche tu connais la procédure je te dis à l'année prochaine à 19h ciao et